RTL Matin Et à 8h moins 10 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc le porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Malgré le plan d'aide à la Grèce que soutient le Parti Socialiste et la contagion menacent toujours les autres économies de la zone euro, les bourses européennes ont plongé hier après des rumeurs sur la fragilité financière de l'état espagnol. Éviterons-nous en France la politique de rigueur que connaissent les Grecs, Benoît Hamon ? Je l'espère. Mais c'est pas sûr, hein ? C'est pas sûr, de toute façon elle est déjà enclenchée, il ne faut pas s'y tromper. Il y a un plan de réduction des dépenses sociales et des dépenses publiques qui s'apparentent à un plan d'austérité pour la France. Est-ce qu'on évitera une thérapie de choc comme on en applique une à la Grèce ? Je l'espère. Cela étant dit, l'attitude des marchés est tellement erratique qu'aujourd'hui il est très difficile de faire des pronostics. Ce que j'observe quand même dans la zone euro, et en tout cas en Europe, c'est que si l'euro protège, il n'est pas parvenu totalement à protéger. Et que si on regarde bien, il y a un certain nombre de pays qui ne sont dans l'Europe, pas dans la zone euro, et qui ont pourtant une organisation économique assez semblable à celle de la Grèce, l'Espagne ou du Portugal, et qui ne sont pas eux-mêmes touchés autant que ces pays-là. Ce que je veux dire, c'est que sur l'euro, il nous manque des instruments. Et moi, autant je suis attaché à l'euro, autant je regrette aujourd'hui que pour ce qui concerne l'Europe elle-même et son budget, il n'y ait pas la possibilité pour l'Europe d'emprunter, pour construire ce fameux plan de relance qui a manqué, qui n'est pas la possibilité pour la Banque Centrale Européenne de pouvoir racheter la dette d'un certain nombre des États membres de la zone euro. Ces instruments-là manquent et nous amènent à des situations qui sont des situations compliquées. Pour le cas de la Grèce en plus, la Grèce n'a pas la possibilité, comme l'Argentine l'avait fait au moment où elle était en crise, de rompre la parité entre le PSO et le dollar. Elle ne peut pas le faire, donc il lui manque des armes et il faudra véritablement réarmer ce qu'on appelle le gouvernement économique. Donc aller plus loin dans l'intégration économique. Forcément, forcément, mais sur des bases qui doivent aussi passer par l'harmonisation fiscale, je le dis. Parce qu'on ne peut pas avoir comme instrument seulement le pacte de stabilité de croissance sans l'harmonisation fiscale. Sinon, les préférences qui sont les nôtres, en termes de services publics et de protection sociale, nous n'aurons pas les moyens. Dans un environnement de concurrence fiscale, de pouvoir les financer. Harmoniser davantage la zone euro, ce n'est pas tout à fait ce que disent vos partenaires à gauche. Mais enfin, vous aurez l'occasion d'en parler. Les communistes, vous pensez, eux, par exemple ? Je pensais aux partenaires à gauche en Europe. Je pensais aux partenaires de la gauche en France. Mais je pense qu'aujourd'hui, eux sont favorables à l'harmonisation fiscale et sociale. Certainement pas la mise en concurrence des systèmes sociaux. Grève générale aujourd'hui en Grèce. Les manifestants dénoncent la politique de rigueur décidée par le gouvernement socialiste de Georges Papandréou. Si vous étiez grec, vous seriez dans la rue ? Certainement. Mais pour des raisons. Contre le gouvernement socialiste grec que vous soutenez par ailleurs. Vous savez, M. Papandréou met en oeuvre une politique qui est une politique qu'il n'a pas souhaité. Il le fait avec beaucoup de courage, incontestablement. Il n'a pas d'autre choix. Vous avez le manifester contre lui. Mais je serais dans une situation où aujourd'hui, si j'étais grec, je serais probablement dans la rue. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut redouter dans cette situation grecque, c'est que ce plan d'austérité se traduise durablement par une récession en Grèce. Et la récession, c'est moins de recettes fiscales. Donc, des difficultés pour l'État grec qui sont des difficultés durables. Et on peut penser aujourd'hui que si l'argent du plan de sauvetage avait été consacré non pas à l'austérité, ou seulement à l'austérité, mais aussi à la relance économique, on pourrait espérer ou pronostiquer des résultats meilleurs à court et moyen terme. Cela étant dit, c'est très difficile aujourd'hui de faire des pronostics. Et tous ceux qui s'y sont risqués se sont jusqu'ici trompés. C'est pour ça que moi, je n'irais pas dire aujourd'hui qu'il n'y aura ou qu'il n'y aura pas contagion au Portugal ou à l'Espagne, par exemple. Ou à la France. Ou à la France, mais je vous dis, la France est déjà dans une situation extrêmement compliquée. Au passage, la dette en Grèce comme en France, c'est la droite. Oui, enfin la gauche... Ah oui, non, non, mais quand Jospin... Depuis 1980, la dette... Non, non, mais quand Lionel Jospin, lui, a quitté le pouvoir, aussi bien pour les comptes sociaux que pour les comptes publics, on n'était pas dans une situation qui est une situation comme celle-ci. Oui, d'accord. Et bien loin de là. Non, mais je veux juste rappeler ce petit point d'histoire. Dominique Strauss-Kahn qui dirige le FMI est cité dans Libération aujourd'hui. C'était un dîner qui s'est déroulé début février. Et il dit, c'est Libération qui le cite entre guillemets, ma réflexion n'est pas achevée, mais elle a commencé. Il parle bien sûr de l'élection présidentielle de 2012 et de son éventuelle candidature. Ma réflexion n'est pas achevée, mais elle a commencé. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, Benoît Hamon ? Mais de la poursuivre. Pour aller vers la candidature ? Il y aura des primaires qui sont faites pour ça. Si Dominique Strauss-Kahn... Vous pourriez soutenir, vous, le directeur général du FMI ? Quand la question se posera, je vous répondrai. Je vous y répondrai. Mais quand il aura dit, s'il est candidat ou pas. Je pressens votre réponse. Ne pressentez rien. D'accord, alors on va rester prudent. L'Express de cette semaine consacre sa une à un livre intitulé Le Contrat, qui revient sur l'attentat de Karachi, qui a coûté la vie à 11 ressortissants français. En mai 2002, y a-t-il un lien entre cet attentat et un contrat d'armement passé avec le Pakistan ? Y a-t-il un lien entre cet attentat et des commissions qui auraient été versées ou pas, des intermédiaires, et qui auraient ou non ? Beaucoup de questions, donc, financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995. L'affaire qui fait peur au président, titre L'Express, et chaque fois qu'il est question de cet attentat de Karachi, de cette affaire, vous réagissez, Benoît Hamon, comme si vous aviez une sensibilité particulière à ce dossier. Non, mais je réagis comme responsable politique. On a deux journalistes qui sont réputés pour une très grande rigueur dans leur travail d'enquête, qui viennent alimenter, Fabrice Lom et Fabrice Harfi, qui viennent alimenter par des informations nouvelles, l'hypothèse selon laquelle ce contrat, qui est un contrat qui concerne trois sous-marins d'une part, mais aussi évoque un autre contrat qui concerne l'Arabie saoudite et deux frégates, aurait pu faire l'objet non seulement de commissions, mais aussi de rétro-commissions. En gros, un système de corruption à deux étages. Le premier étage, c'est qu'on met en place un système de corruption pour essayer d'obtenir les marchés dans les pays clients, et il y aurait un système de rétro-commissions avec des intermédiaires, dont on nous dit qu'ils auraient pu jouer, c'est le cas de M. Takedin, un intermédiaire libanais, un rôle jusque dans les infirmières bulgares, c'est-à-dire, très récemment, rôle reconnu par M. Guéant. La question c'est, qu'est-ce qui justifie, comme l'a dit Bernard Cazeneuve, en charge de la mission parlementaire sur cette affaire de caroché les attentats, que l'exécutif ait entravé le travail de la mission parlementaire, au point de refuser la divulgation d'un certain nombre d'informations au nom du secret de l'instruction, là où les documents demandés par Bernard Cazeneuve n'avaient pas été transmis au juge d'instruction, et donc ne relevaient pas du secret d'instruction. Qu'est-ce qui justifie aussi que Marc Trévidic, qui est en charge de cette enquête, ne puisse pas obtenir la déclassification d'un certain nombre de documents ? Nous nous demandons la levée du secret défense. Parce que le secret défense, que ça protège par exemple les secrets de fabrication de nos sous-marins pour qu'ils soient furtifs, soit, mais que ça protège ou ça rende impossible le travail d'enquête d'un juge sur la mort de 11 de nos compatriotes, c'est un problème, et nous nous demandons, dans cette affaire, et vu qu'il y a des nouveaux éléments versés au dossier, et pas les moindres, parce que, ouvrez les guillemets, ce sont des acteurs de l'époque, M. de Villepin, M. Millon, M. Pascua, qui parlent. Dans le livre des deux journalistes qui parlent. Oui, qui parlent, et qui évoquent un système de redistribution politique. Donc nous, nous disons, il y a manifestement aujourd'hui des informations qui méritent, ou qui doivent, peut-être donner à la justice et au juge Marc Trévidic. Donc c'est la demande du Parti Socialiste. C'est la demande du Parti Socialiste. Benoît Hamon, invité d'RTL. Bonjour. Bonne journée à vous, Jean-Michel Apathy.